Depuis Eguine et son célèbre château Carré, flanqué de tourelles aux angles et couvert de tuiles vernissées, je prends la route longeant le grand canyon du Verdon, rive gauche. Dès les premiers virages est franchi le col d'Iloire une vue sur le cirque de Vau-Mâle et au loin le lac de Sainte-Croix. En 1905, Edouard Alfred Martel, hydrographe et géologue, explore pour la première fois le fond du canyon avec l'aide de son ami Louis Armand et de guides locaux connaissant des accès vers le fond, entre autres l'instituteur de Rougon Isidore Blanc. Ainsi, munis de bateaux en toile, ils partent vers l'inconnu pour descendre les eaux tumultueuses du Verdon. Ils chavirent plusieurs fois, brisant deux esquiffes sur trois et finirent l'exploration l'année suivante simplement munis de ceintures flottantes pour les passages infranchissables autrement. Tour à tour, je domine le Styx, l'étroit des cavaliers, le restaurant en bordure de Falaise et je passe par le tunnel du Fayet qui fait face au chalet de la Maline. Sous-titrage Société Radio-Canada Actuellement, les Gorges du Verdon sont une des visites préférées des touristes de passage dans la région, car il propose des circuits routiers qui donnent des vues extraordinaires sur les gorges et pour les plus sportifs des sentiers permettant des randonnées par le fond sur les pas de son explorateur, d'où le nom Sentier Martel. Les routes qui serpentent le long des falaises dominent le fond d'une hauteur variante de 400 à 700 m sur une distance de 21 km. Je suis dans le temps. Sous-titrage MFP. Un arrêt sur le pont qui enjambe l'arturbie, cet ouvrage a été construit de 1938 à 1940. Son arche de 107 m surplombe les gorges de l'arturbie d'une hauteur de 138 m. Un arrêt sur le pont qui enjambe l'arturbie d'une hauteur de 138 m. Un arrêt sur le pont qui enjambe l'arturbie d'une hauteur de 138 m. Un arrêt sur le pont qui enjambe l'arturbie d'une hauteur de 138 m. Un arrêt sur le pont qui enjambe l'arturbie d'une hauteur de 138 m. Un arrêt sur le pont qui enjambe l'arturbie d'une hauteur de 138 m. Un arrêt sur le pont qui enjambe l'arturbie d'une hauteur de 138 m. C'est parti !